alors est ce qu'il ya encore des choses à dire sur tout ça alors la question c'est est ce qu'il ya des choses à dire en plus sur la relativité générale pourrait parler de cosmologie mais peut-être on peut laisser ça pour une autre fois oui la gravité elle elle entre dans le elle entre en jeu dans le fait que on peut la enfin dans la théorie de la relativité générale elle elle est une manifestation de la courbure de l'espace temps elle est une manifestation de la géométrie particulière de l'espace temps et l'espace temps de la relativité restreinte est un espace temps plat dans lequel effectivement on peut définir des vecteurs entre deux points parce que ça a un sens de dire que ce vecteur est le même que celui-là parce que quel que soit le chemin qu'on emploie qu'on emprunte pour le transporter parallèlement à lui-même on arrive au même vecteur donc il est possible de définir une structure globale d'espace vectoriel sur sur l'espace temps de la relativité restreinte en relativité générale on s'affranchit de cette contrainte alors cette contrainte on ne se l'était pas mise disons la manière dont la théorie de la relativité restreinte est apparue ça n'a pas été tiens je considère une variété différentielle c'est à dire donc un espace généralisé on va dire à quatre dimensions et puis oh je vais imposer qu'il soit plat non c'est à dire c'était vraiment une réflexion sur l'espace et le temps alors côté Einstein en se servant du fait que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels il a vu que ça avec l'expérience justement de l'horloge de lumière ça implique que les durées ne sont pas les mêmes dans tous les référentiels il est retombé sur la transformation de Lorentz la transformation de Lorentz dont on a vu que c'était elle qui rendait invariante les équations de Maxwell etc donc tout ça s'est construit indépendamment d'une réflexion en fait sur l'espace temps en temps quantité géométrique et d'ailleurs j'avais souligné que Einstein n'a pas vu tout de suite qu'en fait sa théorie parlait de l'espace temps en temps quantité géométrique c'est Minkowski qui arrive et qui dit mais en fait ça c'est juste en fait on est en train de parler d'une entité géométrique à quatre dimensions qui a une certaine géométrie particulière géométrie, je crois que c'était encore écrit là donnée par comment on calcule les distances dans l'espace temps comme en faisant la distance spatiale au carré moins la distance temporelle au carré etc et donc ça a été vu comme une entité géométrique et telle qu'elle a été construite cette entité du coup en fait elle avait la structure de l'espace temps de Minkowski qui est dictée donc par les lois de changement de référentiel entre référentiel galiléen, la transformation de Lorenz et c'était tout et il se trouve que cette structure c'est une structure plate et après ultérieurement Einstein a réfléchi profondément sur le principe d'équivalence donc le principe d'équivalence je vous rappelle c'est le constat que la vitesse de la lumière que la masse que tous les corps chutent de la même façon parce que la masse gravitationnelle est égale à la masse inertielle donc je vais noter ça donc principe d'équivalence principe d'équivalence donc je vous rappelle la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle j'avais bien distingué ces deux notions là parce qu'en général on parle de la masse alors que c'est vraiment des notions très différentes la masse inertielle c'est celle qui intervient dans la loi de Newton qui dit que la masse fois l'accélération d'un corps est égale à la force qu'il subit et d'accord donc c'est la une force agit sur un corps en modifiant sa vitesse en lui donnant une certaine accélération mais la manière dont un corps réagit à une force dépend de sa masse pour la même force un corps massif va avoir son mouvement bien moins modifié qu'un corps léger c'est plus facile de pousser un corps léger qu'un corps massif il faut une force plus grande pour provoquer la même accélération sur un corps massif donc c'est vraiment c'est la masse inertielle parce que l'inertie c'est ce qui s'oppose au changement de mouvement donc c'est une notion claire et qui vaut pour toutes les forces quelle que soit l'origine de la force un corps plus massif va réagir moins qu'un corps moins massif à la même force alors réagir moins c'est-à-dire avoir une accélération plus faible changer sa vitesse de façon moindre donc ce concept de masse inertielle n'a rien à voir avec la gravitation ça s'applique pour toutes les forces c'est comment un corps résiste au changement de vitesse imposé par une force donc c'est un concept qui n'a rien à voir avec la gravitation parallèlement il y a la force gravitationnelle donc dans le cas de la gravitation particule donc là je vais mettre quelconque force quelconque dans le cas de la force gravitationnelle la force que subit un corps gravitationnellement est proportionnelle à sa masse gravitationnelle fois un certain champ de vecteur alors ce champ de vecteur ce champ de pesanteur qui est un vecteur c'est aussi un champ de vecteur mais ce champ de de pesanteur ou ce champ gravitationnel tout simplement c'est le champ gravitationnel s'il est créé il peut être créé par une masse auquel cas il dépend alors c'est la constante de gravitation et puis il dépend de la masse du corps qui génère la gravitation et tout corps massif peut aussi lui-même générer de la gravitation donc deux corps massifs ça tire l'un l'autre en vertu de la loi du Newton très bien et vous voyez donc la masse gravitationnelle c'est en quelque sorte le coefficient de couplage d'un corps avec le champ gravitationnel à la fois c'est ce qui fait alors en fait on peut distinguer la masse gravitationnelle active et passive donc il est un peu plus naturel de voir que en tout cas on comprend de façon plus intuitive que ces deux concepts puissent être le même c'est à dire une chose c'est étant massif je crée un champ de gravitation c'est à dire étant massif j'attire les corps à moi et une autre c'est étant massif je subis l'attraction des autres corps donc il y a la masse gravitationnelle active c'est comment étant massif j'attire les autres et la masse gravitationnelle passive c'est comment étant massif je suis attiré par les autres et alors ces deux masses la manière dont j'attire les autres le coefficient par lequel j'attire les autres et le coefficient par lequel je suis attiré par les autres donc la masse passive ces deux là sont le même ce qu'on peut comprendre en disant qu'en fait cette masse c'est juste un couplage avec le champ gravitationnel donc je me couple pour influer dessus enfin pour en générer mais aussi pour le subir donc voilà n'empêche c'est deux concepts différents mais ok qu'ils soient les mêmes ça va c'est le principe de la gravitation c'est une action réciproque entre deux corps donc c'était bien compris je dirais spontanément dans la loi de Newton l'égalité de la masse gravitationnelle passive et active est présente ce qui est beaucoup plus mystérieux c'est que la masse gravitationnelle donc qui est liée à la gravitation et la masse inertielle qui est liée à la résistance d'un corps à l'application d'une force quelle que soit la force indépendamment de la gravitation même s'il n'y ait pas de gravitation dans la physique newtonienne il y aurait quand même une masse inertielle et donc ces deux concepts qui sont complètement différents il se trouve qu'ils sont une seule et même chose les deux valeurs les deux masses sont égales ou en tout cas un facteur constant qu'on peut qu'on peut dès lors absorber dans les autres grandeurs de sorte que ce rapport vaille 1 donc vaille 1 c'est l'égalité de ces deux de ces deux c'est ça l'égalité de ces deux masses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre est très étrange et c'est ça qui fait que tous les corps chutent de la même façon parce que si vous êtes soumis uniquement à la force de gravitation la masse inertielle fois l'accélération est égale à la force de gravitation qui est la masse gravitationnelle fois le champ gravitationnel fois la oui ça si ces deux objets là sont les mêmes vous voyez que l'accélération est égale au champ gravitationnel point quel que soit le corps quelle que soit la masse tous les corps subissent la même accélération dans un champ gravitationnel et ça alors Galilée avait bien noté tous les corps chutent de la même façon une loi remarquable mais encore une fois c'est très troublant parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir mais qui sont strictement égales difficile de penser que deux choses qui n'ont rien à voir puissent être en fait la même quand même enfin puissent être égales d'où l'idée de ce principe d'équivalence qui dit que ok c'est pas enfin disons principe d'équivalence on appelle ça principe d'équivalence faible soit dit en passant il y a différentes versions mais ça nous suffit d'introduire ça le principe d'équivalence dit que ces deux masses en fait sont les mêmes et Einstein ne peut pas voir cette équation là sans se dire ok c'est pas par hasard c'est qu'en fait c'est peut-être la même chose c'est pas juste que c'est deux choses différentes qui sont égales c'est la même chose auquel cas évidemment qu'une chose est égale à elle-même et ce qui guide sa réflexion c'est ce fait là si tous les corps chutent de la même façon alors en quelque sorte on peut annuler la gravitation en chutant avec les corps donc ça c'est l'expérience de pensée de l'ascenseur en chute libre si vous êtes dans un ascenseur en chute libre et bien vous pouvez très bien considérer que vous êtes simplement dans un lieu de l'univers où il n'y a pas de gravitation d'être en chute libre annule la gravitation donc la gravitation n'est pas vraiment une force puisqu'on peut l'annuler c'est pas une force comme les autres en fait encore une fois si je suis dans un ascenseur en chute libre et que je lâche un corps il ne tombe pas puisqu'il tombe comme moi donc en fait il reste immobile par rapport à moi donc il n'y a pas de force de gravitation donc vraiment on peut annuler entièrement la gravitation et par contre il y a des effets de la gravitation alors inversement d'abord inversement on peut simuler la gravitation parce que si on si on est dans un ascenseur alors si on est cette fois dans un lieu où le champ gravitationnel est nul conçu le champ gravitationnel conçu dans la physique newtonienne je suis loin dans l'espace au milieu de rien etc et je suis dans un vaisseau et le vaisseau se met à accélérer je vais ressentir une force une force qu'on appelle force d'inertie comme si vous êtes dans une voiture qui accélère vous allez sentir pousser c'est le siège qui vous pousse et donc vous allez sentir que vous êtes attiré par le siège c'est exactement comme si c'était de la gravitation ou si vous êtes dans un ascenseur qui démarre très très vite avec une accélération importante vous allez sentir que vous pesez plus lourd ça vous tasse vers le bas en fait c'est l'ascenseur qui accélère vers le haut donc et vous voyez le fait que m inertiel égale m gravitationnel donc cette équation vous montre que effectivement un champ gravitationnel c'est une accélération donc à la fois vous pouvez annuler le champ gravitationnel en vous mettant dans un référentiel qui a la même accélération mais vous pouvez aussi simuler un champ gravitationnel en vous mettant dans un référentiel qui a une certaine accélération donc tout ça est équivalent principe d'équivalence il y a une différence par contre c'est que dans un champ gravitationnel qui n'est pas uniforme alors la non uniformité du champ va pouvoir être perçue c'est ce qu'on appelle les forces de marée si vous êtes sur terre enfin ceci est la terre si vous êtes là et que vous vous laissez tomber que vous lâchez une pomme avec vous elle tombe exactement comme vous donc elle est immobile par rapport à vous donc il n'y a pas de force gravitationnelle oui mais si vous regardez à plus vous avez annulé la force gravitationnelle mais si vous regardez à plus grande échelle un corps ici qui est en chute libre va tomber verticalement comme ça un corps ici en chute libre va tomber verticalement comme ça la verticale n'est pas la même si vous voulez parce que toutes les deux vont pointer vers le centre de la terre puis un corps ici aussi va tomber verticalement comme ça et donc l'accélération subie par tous les corps en fait dans un champ uniforme c'est la même mais dans un champ non uniforme l'accélération ne va pas être la même parce que le champ n'est pas le même et vous voyez que si vous prenez ces trois objets là vous les lâchez d'ici ils sont en chute libre donc certes localement le champ de gravitationnel est annulé mais n'empêche vous voyez qu'ils se rapprochent les uns des autres et donc en réalité si on fait des mesures très très précises même à notre échelle si je me laisse aller en chute libre et que je lâche un corps avec moi il reste il reste là comme s'il n'y avait pas de gravitation mais en fait insensiblement si on va jusqu'au centre de la terre ce corps va s'approcher de moi et donc cet effet là il n'est pas simulable par une accélération si je me mets dans un vaisseau spatial au milieu de rien il n'y a pas de champ gravitationnel et que le vaisseau commence à accélérer alors tous les objets comme moi on va être plaqué sur le siège si on veut donc ça va simuler effectivement une force gravitationnelle qui nous attire derrière très bien sauf que ça ça va jamais simuler le fait que insensiblement les deux corps se rapprochent ou s'éloignent suivant le sens où on va si on génère enfin oui non c'est ça se rapproche si si le vaisseau nous pousse donc voilà on est deux passagers l'un à côté de l'autre si le vaisseau accélère comme ça on va ressentir une force de gravitation d'ailleurs on pourrait se mettre debout comme ça et on a l'impression que c'est le bas ça va vraiment simuler la gravitation simplement on va pas on va pas se rapprocher petit à petit comme on se rapproche ici quand on est dans un vrai champ gravitationnel parce que le champ est inhomogène on peut pas créer un champ inhomogène par une accélération constante par une accélération donnée du référentiel donc tout n'est pas simulable en fait la gravitation est simulable par une accélération donc on peut dire qu'il n'y a pas de force de gravitation mais on ne peut dire ça que localement néanmoins localement ça marche et ça veut dire que une trajectoire dans l'espace-temps qui est soumise uniquement à la gravitation doit être la même que s'il n'y avait pas de gravitation puisque en choisissant un certain référentiel il n'y aurait pas de gravitation d'accord je peux annuler localement donc pour une particule c'est évidemment local donc la trajectoire dans l'espace-temps d'une particule ce qu'on a appelé la ligne d'univers la trajectoire dans l'espace-temps d'une particule on ne peut pas dire que si je prends une particule qui ne serait soumise que à la gravitation je vais dire ça comme ça la trajectoire d'une particule soumise que à la gravitation n'est pas distinguable de la trajectoire d'une particule en l'absence de gravitation puisque justement il n'y a pas de gravitation ça n'a pas de sens dans un certain référentiel je vais pouvoir dire tiens il y a de la gravitation mais dans un autre référentiel je vais dire non non il n'y a pas de gravitation puisque justement si je suis dans un référentiel en chute libre il n'y a pas de gravitation sauf que du point de vue de l'espace-temps qu'est-ce que ça veut dire référentiel ? quand on trace des lignes d'univers des différents corps qui se baladent dans l'univers on n'a pas besoin de parler de référentiel justement toute l'idée de la représentation espace-ciotemporelle c'est de voir que ce qui se passe se passe indépendamment de la manière dont on le regarde c'est-à-dire je peux décider que je suis dans le référentiel blanc ici et du coup ces deux événements sont simultanés et que celui-là va à vitesse nulle et que celui-là se déplace vers la droite ok mais je peux aussi décider que je me mette dans ce référentiel-là du corps qui va vers la droite auquel cas c'est ce corps-là qui est immobile et c'est celui-là qui va vers la gauche et puis ces deux événements ne sont plus simultanés c'est cela donc évidemment si je change de référentiel je vais changer la description mais la physique se moque bien de savoir par rapport à quel référentiel enfin donc à quel référentiel je me réfère pour parler du monde ce qui se passe se passe donc de la même façon si la gravitation n'est qu'un effet d'un choix de référentiel je dois pouvoir en parler indépendamment du référentiel donc ce qui se passe se passe de toute façon et donc dans le référentiel en chute libre si la particule est soumise qu'à la gravitation du coup elle est soumise à aucune force et donc elle est libre et ce que dit la loi Newton c'est qu'une particule libre a une trajectoire rectiligne dans l'espace-temps je ne dis pas rectiligne uniforme elle a une trajectoire rectiligne uniforme dans l'espace que dans les référentiels galilières mais dans l'espace-temps elle a une trajectoire rectiligne et c'est ça la grande découverte de l'espace-temps c'est qu'on peut traduire la loi newtonienne rectiligne corps libre à un mouvement rectiligne uniforme en une seule loi un corps libre va tout droit dans l'espace-temps c'est extraordinaire et donc une particule soumise uniquement à la gravitation n'est en fait soumise à rien puisque c'est juste un effet de référentiel à gravitation localement mais pour une particule évidemment c'est le cas donc une particule soumise uniquement à la gravitation va tout droit dans l'espace-temps c'est ça la loi fondamentale c'est l'extension de la loi newton une particule libre va tout droit dans l'espace-temps devient devient la même chose une particule libre va tout droit dans l'espace-temps mais juste la gravitation n'est pas une force donc une particule soumise qu'à la gravitation en fait elle est libre il n'y a pas de force gravitationnelle et donc la trajectoire des particules soumises uniquement à la gravitation est une droite de l'espace-temps et c'est là qu'entre en jeu la géométrie courbe en fait effectivement si on relaxe c'est ça l'idée je rattrape votre question l'idée d'Einstein c'est de dire mais en fait parce qu'on avait découvert heureusement Riemann et tout ça au 19ème siècle on a découvert les géométries non euclidiennes on se dit mais en fait la courbure c'est des choses qui existent on peut néanmoins dans un espace courbe comme par exemple la surface d'une sphère on peut définir une notion de droite il y a un sens à dire je vais tout droit dans un espace courbe c'est pas surprenant si je pars d'ici si je pars du pôle nord et que je suis un méridien je comprends bien que je vais tout droit oui je vais tout droit aussi droit qu'on peut aller droit enfin c'est la définition d'une droite c'est ce que je disais tout à l'heure je tends mon bras j'ai une certaine direction qui est bien définie à un instant donné donc ça tous les mathématiciens qui ont travaillé sur les espaces courbes on réussit à définir une notion de droite c'est une notion de direction dans ce qu'on peut représenter comme le plan tangent à la surface courbe donc il y a un sens à parler de direction et donc il y a un sens aussi à dire je ne change pas de direction quand j'avance donc je vais tout droit enfin je vais tout droit sur une surface courbe ça a un sens et donc et vous voyez par exemple que sur la sphère si j'aurais dû la faire un peu plus symétrique voilà la sphère si si on est voilà sur deux sur deux méridiens différents on démarre parallèlement par là et si on va tout droit dans cet espace qui est courbe on se rapproche et donc on peut démarrer par deux géodésiques c'est une géodésique une ligne droite dans un espace courbe deux géodésiques qui démarrent parallèlement peuvent se rapprocher et donc Einstein comprend qu'en fait les effets gravitationnels d'attraction des corps si en vertu du principe d'équivalence on comprend que la gravitation n'est pas une force en tout cas localement et que donc un corps qui ne serait subi qu'à la gravitation va tout droit dans l'espace-temps la question c'est alors comment ils peuvent s'attirer l'un l'autre et bien justement ils le peuvent si deux droites dans l'espace-temps qui démarrent parallèlement ne sont pas nécessairement ne gardent pas forcément des distances constantes au cours du temps au fur et à mesure qu'on avance dans la ligne d'univers et l'exemple typique c'est effectivement deux méridiens sur la sphère par exemple c'est un exemple parmi d'autres mais du coup ce que comprend Einstein c'est qu'en fait les effets gravitationnels pourraient être simplement des effets de courbure de l'espace-temps après tout qui nous dit que l'espace-temps est plat s'il n'y a pas de gravitation oui et donc ça c'est justement c'est là qu'on comprend que l'espace-temps de Minkowski est quelque chose de restreint en fait est quelque chose de limité on ne l'a pas introduit en réfléchissant de manière générale tiens considérons une variété globale qui pourrait être courbe imposons qu'elle soit qu'elle soit plate non on a compris une certaine géométrie de l'espace-temps en découvrant l'espace-temps en tant qu'entité géométrique et la manière dont il a été construit fait qu'il était par construction il était plat cet espace-temps mais parce qu'on avait on réfléchissait juste à l'espace-temps on ne réfléchissait pas aux forces à comment elles agissent etc c'était vraiment un effet un effet de durée et de longueur c'était un effet purement géométrique indépendamment d'une force mais Einstein ensuite a compris qu'en fait la force gravitationnelle pouvait être intégrée à la structure spatio-temporelle de l'espace-temps en simplement se disant qu'après tout il n'y a pas de raison qu'il soit plat cet espace-temps et donc le principe d'équivalence conduit naturellement à cette idée encore faut-il s'accrocher c'est extraordinaire d'avoir réussi à se tenir à ça mais quand après coup on refait on refait l'histoire en quelque sorte c'est assez naturel pendant longtemps je me suis dit si Einstein n'avait pas été là on aurait peut-être découvert la nativité générale je ne sais pas dans quatre siècles enfin sait-on jamais parce qu'on a l'impression c'est tellement puissant d'arriver à voir les choses comme ça et de s'accrocher parce que depuis Galilée on sait ça mais personne n'en avait rien fait alors personne n'en avait rien fait mais il faut reconnaître qu'il n'y avait pas encore la géométrie de l'anoclidienne non plus etc donc tout ça se construit petit à petit en tout cas pendant longtemps je me suis dit je me disais à moi-même après tout bon c'est comme ça la science avance et si elle n'avance pas elle n'avance pas on aura pu découvrir l'activité générale plus tard très bien évidemment le monde serait très différent je vous dis on utilise la relativité générale pour les GPS donc il y a plein de choses y compris de techniques qui auraient été différentes mais plus ça va plus je me dis en fait ok Einstein a eu cette vision puissante mais on était obligé de tomber là-dessus je ne sais pas je me dis finalement mais c'est peut-être j'en sais rien ce serait intéressant de parler avec des philosophes des épistémologues des gens qui ont une meilleure connaissance de la manière dont les idées s'enchaînent et naissent et se répondent et des contextes philosophiques généraux dans lesquels se met en oeuvre la science mais j'ai quand même l'impression qu'au fond on n'aurait pas pu ignorer ça très longtemps disons plus j'y pense et plus je trouve ça naturel mais évidemment c'est très biaisé parce qu'une fois qu'on connaît une chose bah oui c'est évident sauf qu'il fallait quand même le sortir donc ce qui est certain c'est que la vision d'Einstein est d'une puissance et d'une profondeur absolument époustouflante en même temps après coup ça sent tellement naturel qu'on se dit qu'on allait tomber dessus quand même mais bon c'est vrai que ça aurait peut-être pu être un siècle plus tard mais peut-être pas en fait tout était mûr peut-être que justement personne ne l'a fait avant lui et à côté de lui donc oui alors le truc c'est qu'on n'a qu'une seule expérience ce qui serait bien c'est d'avoir plusieurs civilisations dans d'autres planètes et de voir à quel moment ils ont eu cette idée-là est-ce qu'ils sont tombés d'abord par une réflexion générale sur qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps avant de faire la relativité restreinte parce que la relativité restreinte pourrait se dire si on a la relativité générale on voit tout de suite que la relativité restreinte c'est exactement la limite de la relativité générale quand il n'y a pas quand il n'y a pas de gravitation c'est-à-dire on se met en champ faible et on tombe sur la relativité restreinte peut-être qu'il y a des civilisations extraterrestres qui ont d'abord eu la relativité générale en réfléchissant à l'espace-temps mais comment serait venue l'idée d'espace-temps ce serait fascinant si on pouvait faire ce genre d'expérience épistémologique en quelque sorte non ce serait fascinant quand même j'aimerais bien pouvoir voir comment dans d'autres planètes à supposer que comment s'est développée la science par quelles étapes est-ce qu'on est tombé sur l'entropie avant de tomber sur les équations de Maxwell à quel moment elles ont été elles ont été vues ah ouais avec les intelligences artificielles on pourrait les isoler et les faire avancer juste parce que si on parle des civilisations extraterrestres leur biologie serait différente auquel cas je ne pense pas que ce soit spécialement comparable si une civilisation qui fonctionne je crois bien je crois que dans le terrain qui arrive à capter les champs électriques je pense que leur idée de la science serait complètement ouais il serait peut-être tombé sur les équations de Maxwell avant avant les lois de Newton ouais ou une espèce qui s'est développée je ne sais pas dans les nuages une certaine forme d'intelligence qui s'est développé dans les nuages interstellaires en absence de gravitation ou très peu avec la physique des plasmas à l'origine des différents échanges bref mais c'est bon je ne sais pas je trouve ça intéressant de se poser la question même si on a on n'a qu'une seule expérience à notre disposition pour l'instant bref en tout cas voilà voilà ce que ce qu'on pouvait dire là peut-être sur la relativité générale ça répond un peu à votre question ok il ne reste plus beaucoup de temps on ne va peut-être pas lancer un nouveau sujet est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à cet espace-temps qui vous viennent alors non je vous laisse répondre si vous avez des questions sinon peut-être parler du paradoxe des jumeaux juste pour dire un mot dessus mais y a-t-il des questions vous qui étiez intéressé à la mémoire ça 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 vous parle disons ça oui j'ai plein de réflexions qui me sont mis à l'esprit que j'ai présenté lors de notre ah d'accord demi-journée de présentation de mémoire d'accord on m'a un peu pris ah bon on m'a dit que c'était un projet ambitieux avec un poids que mon physicien ah oui mais du coup je pense que je vous enverrai plein de mails d'accord pour vous faire cette expérience ok ok on verra ça très bien alors peut-être effectivement un dernier mot sur le paradoxe des jumeaux parce qu'on présente ça comme un paradoxe pour une certaine raison que j'ai pas explicité enfin la raison pour laquelle on dit que c'est un paradoxe ah bah alors plus d'alcool une bonne rasade la potion magique alors le temps le temps pour un certain observateur l'espace du même observateur le cône de lumière issu de ce point là et on va considérer un autre observateur qui se déplace comme ça par rapport à celui-là donc ça c'est son axe temporel on va dire T prime ça c'est T l'axe temporel du premier observateur ça c'est l'axe temporel du deuxième observateur alors je vous avais indiqué je l'ai pas montré je l'ai pas justifié mais du coup l'axe spatial de ce second observateur x prime se trouve symétrique dans cette représentation c'est qu'une représentation évidemment le tableau n'est pas Minkowskien mais Euclidien donc c'est juste une représentation mais c'est une représentation pratique qui a beaucoup de sens et qui est motivée par la structure géométrique de l'espace-temps malgré tout c'est la meilleure façon de représenter un espace-temps Minkowskien dans un plan Euclidien enfin la meilleure on peut toujours discuter mais oui je maintiens c'est la meilleure en tout cas pour certaines applications allez soyons ouverts voilà alors le paradoxe des jumeaux est le suivant deux jumeaux partent du même point ici l'un blanc donc reste sur enfin voilà à cette ligne d'univers là l'autre à cette ligne d'univers là jusque là la situation est parfaitement symétrique et se pose la question de l'âge de l'un et de l'autre est-ce qu'ils ont le même âge au fil du temps cette question je pense que vous avez compris maintenant n'a pas le moindre sens mais il est possible de se poser la question lorsque le 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 jumeau blanc a parcouru ce chemin là donc ils sont tous les deux partis d'ici le jumeau blanc a suivi cette trajectoire il se retrouve ici à un certain moment donc à un certain moment ça veut rien dire sauf si je dis pour qui un certain moment pour lui donc lui il a une horloge tic tac tic tac tic tac et il compte le nombre de tic tac tic tac tic tac tic tac pouf donc voilà un mois deux mois trois mois six mois voilà huit mois il s'est écoulé huit mois pour lui entre cet événement là et cet événement là très bien la question la question qu'on peut poser c'est ok pendant ce temps là combien de temps s'est-il écoulé pour l'autre jumeau le jumeau orange évidemment ça ne veut rien dire parce que pendant ce temps là pour qui pendant ce temps là du temps de qui alors on peut dire ok pendant ce temps là du temps du jumeau blanc alors là d'accord ça peut avoir un sens c'est-à-dire je m'intéresse à l'événement sur la ligne d'univers du jumeau orange qui a lieu au même instant que l'événement ici huit mois après le départ pour le jumeau blanc donc là je parle du temps du jumeau blanc dans chaque référentiel je peux définir un certain temps et donc pour le jumeau blanc voilà tous les points qui sont à un instant donné au même instant tous ces événements là ont lieu enfin ont une date temporelle c'est-à-dire si j'ai préalablement synchronisé des horloges je synchronise des horloges blanches ici qui marquent toutes le même temps dans l'espace dans l'espace du référentiel blanc donc voilà des horloges chaque horloge a sa ligne d'univers c'est des horloges du référentiel blanc donc elles sont au repos par rapport au référentiel blanc donc elles vont dans la direction du temps du référentiel blanc donc ces mêmes horloges je les retrouve ici toutes ces horloges ont suivi des lignes parallèles puisqu'elles sont entraînées c'est le même référentiel donc elles avancent dans le temps de ce référentiel là donc effectivement je peux me poser la question lorsque lorsque mon horloge lorsque l'horloge du référentiel blanc pardon je vais dire autrement oui lorsque lorsque le jumeau orange arrive à un endroit où l'horloge marque 8 mois ce sera ce point là ce point là ici c'est le point où l'horloge qui était à cet endroit là dans l'espace du référentiel blanc marque 8 mois vous voyez ce qu'il fait le jumeau orange il avance par là et il rencontre cette horloge là puis il rencontre cette horloge là puis celle là puis celle là puis celle là puis celle là d'accord et donc il les voit quand il rencontre celle là quand il est là donc il rencontre cette horloge là qui avance dans le temps comme ça il rencontre cette horloge là quelle date marque cette horloge là elle marque la même date que marque l'horloge d'ici au même endroit là puisque toutes les horloges ici sont synchronisées dans le référentiel blanc vous voyez ça ? il faut qu'on s'arrête déjà non ? bientôt ? ok je veux juste avoir le temps de faire ça vous voyez le le jumeau ou la jumelle orange avance par là et va croiser des horloges j'ai mis des balises il y a des horloges partout ici qui avancent au rythme au rythme du temps blanc elles ont leur propre horloge de lumière tic tac tic tac et donc à chaque fois que quand l'orange passe à un endroit donné il regarde l'heure qu'il est mais l'heure qu'il est dans le référentiel blanc et donc quand il arrive là l'horloge qu'il croise marque 8 mois donc le jumeau blanc peut se dire ok quel âge enfin combien de temps s'est écoulé pour le jumeau orange maintenant maintenant pour lui maintenant au bout de 8 mois autrement dit la question c'est quelle est la durée qui s'est écoulée le long de la ligne d'univers orange puisque c'est ça la durée enfin je ne sais plus ce que j'ai dit quelle est oui quelle est la durée qui s'est écoulée entre là et là le long de cette ligne d'univers et la réponse on la connaît tous c'est la longueur de cette ligne là d'accord enfin retransposer en temps c'est cette longueur là et cette longueur là est plus petite que celle là pourquoi elle est plus petite alors qu'elle a l'air plus grande non parce qu'en fait c'est le théorème de Pythagore à l'envers ça au carré c'est ça au carré moins ça au carré d'accord la longueur l'intervalle entre ces deux points là c'est la longueur de temps au carré enfin la longueur d'espace au carré moins la longueur de temps au carré donc c'est ça au carré moins ça au carré si je prends la longueur inverse on va dire que c'est la longueur de temps au carré moins la longueur opposée moins la longueur d'espace au carré donc voilà ça c'est pour pour le pour le référentiel blanc la longueur de temps blanche au carré moins la longueur d'espace blanche au carré est égale à la longueur de temps orange au carré pourquoi ? parce que là il y aurait moins la longueur d'espace au carré blanc parce que c'est un invariant ça ça dépend pas du référentiel mais ça c'est zéro puisqu'il est au même point orange donc entre ce point là et ce point là la longueur de temps au carré mesurée par orange c'est la longueur de temps au carré mesurée par blanc moins la longueur d'espace au carré mesurée par blanc c'est à dire moins tout ça au carré donc la longueur d'espace la longueur de temps de orange est plus petite que la longueur de temps mesurée par blanc Et là, les gens disent, oula, premier paradoxe, parce que ce que je viens de dire là, c'est que pendant que blanc vit 8 mois, orange vit 6 mois. Je peux toujours trouver une vitesse telle que ceci sera vrai. Donc vous vous rappelez, en fait, le temps qu'il vit, orange, delta t orange, c'est delta t blanc divisé par le facteur de Lorentz. Donc ça dépend de sa vitesse. Je peux toujours trouver une vitesse telle que ça passe de 8 à 6. OK. Ceci est une phrase vraie. D'accord ? Et maintenant, on va dire, mais attendez, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a orange qui s'éloigne de blanc. OK. Donc ils ne sont pas dans le même temps. Donc voilà, les durées sont pas la même. Très bien. Mais je peux aussi considérer que c'est blanc qui s'éloigne d'orange. Par conséquent, le même raisonnement me permet de dire effectivement que pendant que orange vit 8 mois, blanc vit 6 mois. Et là, string, c'est quoi ce problème ? Et la réponse est très simple. Ces deux phrases sont vraies. C'est quoi le problème ? Ces deux phrases sont vraies. Comment est-ce possible ? Ce qui est possible, c'est qu'elles sont vraies mais incomplètes. Le pendant que n'est pas le même. Ça, c'est pendant que, sous-entendu, dans le temps de blanc. Enfin, ou plutôt, c'est... Enfin, oui, c'est... Oui, si, on va dire ça. Ça, c'est dans le temps de blanc. Et ça, c'est pendant que, dans le temps de orange. Et là, ça lève le problème. Il est vrai que pendant que, dans le temps de blanc, c'est-à-dire, je regarde où il est là, une fois que blanc a vécu 8 mois, je regarde où est orange au même instant, mais au même instant de blanc. C'est ça que j'ai fait ici. J'ai pris l'instant de blanc et j'ai regardé où était orange. Et après, je me suis dit, OK, et pendant ce temps-là, alors, orange, il a vécu combien de temps ? Et je vois qu'il a vécu moins. OK, normal, puisqu'il s'est déplacé aussi dans l'espace, pas juste dans le temps. Maintenant, si je dis, pendant que orange a vécu 8 mois, pendant qu'orange a vécu 8 mois, là, il a vécu que 6 mois. Pendant qu'orange a vécu 8 mois, c'est... Là, il a vécu 8 mois. Là, il a vécu 8 mois. Et là, je dis, pendant ce temps-là, combien a vécu blanc ? Si je dis, pendant que, dans le temps d'orange. Si je mettais ici, pendant que, dans le temps de blanc, c'est-à-dire, si là, orange a vécu 8 mois, et si je fais pendant que, je dis, ah ben, c'est à ce moment-là. Non, ça, c'est à ce moment-là, dans le temps de blanc, mais pas dans le temps d'orange. Dans le temps d'orange, les instants définis par orange, le premier instant défini par orange, c'est celui-là. Voilà l'espace d'orange. Voilà tous les points qui ont lieu au même instant que l'instant zéro, ici. Voilà un autre, voilà un autre, tous les... Vous voyez, au lieu de découper parallèlement comme ça, on découpe parallèlement comme ça. Le temps empile les espaces les uns au-dessus des autres. Mais sauf que l'espace, il est en biais, comme ça, pour orange. Le temps s'empile comme ça. Et donc, voilà... Voilà l'ensemble des points de l'espace-temps, simultané avec cet événement d'orange. Donc là, orange a vécu 8 mois, et effectivement, pendant ce temps-là, blanc n'a vécu que 6 mois. Et donc, ça marche. Alors, c'est vous qui avez une question ? Oui. Est-ce que je peux interpréter ça comme si, si j'ai deux jumeaux, effectivement, il y en a un qui reste ici, ou... Et puis, la deuxième part, proche de l'été de la lumière, en fait, on dit oui, il y en a un qui sera plus jeune que l'autre. En fait, non. Non, non, non. Ils n'auront pas plus. Ils n'auront pas plus usé l'un que l'autre. Non. Alors, par contre, jusque-là, non. Mais, mais, si maintenant, au bout de 6 mois, lui, il se dit, bon, il y en a marre, je fais demi-tour. Et il revient. Alors, là, si il revient à la même vitesse, le trajet est symétrique. Donc, lui, il a vécu 6 mois ici. Il va vivre 6 mois là. Au total, il aura vécu un an. Et par contre, le blanc, il aura fait 8 mois ici. Et il va refaire 8 mois là. Donc, lui, il aura vécu 16 mois. Voilà, enfin, 16 mois, un an et 4 mois. Et lui, il aura vécu 12 mois. Et donc, là, oui, il est plus jeune. Il est plus jeune. Pour de vrai. Et si vous prenez deux horloges atomiques et vous leur faites faire des voyages différents, elles vont marquer. Donc, alors, si on s'arrête là, ces deux phrases sont vraies. Pendant que blanc vit 8 mois, orange vit 6 mois. Et pendant qu'orange vit 8 mois, blanc vit 6 mois. Parce que pendant que, c'est trop ambigu. Ça a l'air d'être le même. Mais non, c'est pas le même. Parce que pendant que du temps du premier, quand on vit, c'est dans son temps à soi. Et donc, ça, ces deux phrases sont vraies. Mais ça ne veut rien dire. Enfin, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant de dire à quel âge il a maintenant. Mais maintenant ne veut rien dire. Maintenant, pour lui, c'est là. OK. Mais ça, c'est tous les points qui sont maintenant pour lui. Et donc, lui, c'est le même maintenant que lui. C'est le même instant que lui. Mais pour lui, voilà tous les maintenant de lui. Donc, ça, c'est maintenant pour lui. Mais ça, c'est maintenant pour lui. Pourtant, ça, ce n'est pas maintenant pour lui. Celui-là, c'est clairement dans le passé de lui. Donc, vous voyez, maintenant pour quelqu'un, maintenant pour l'autre. Et ce n'est pas maintenant pour le premier. Vous voyez, donc. Alors, là où il y a paradoxe, c'est-à-dire, puisque c'est symétrique, quand le jumeau revient, comment est-ce que c'est possible qu'il soit vraiment plus jeune ? Parce qu'il est vraiment plus jeune. Et le point clé, c'est que ce n'est pas symétrique. C'est symétrique tant que celui-là va par là, avance dans son temps, et lui avance dans son temps. Là, c'est symétrique. C'est ce que j'ai écrit là. On peut dire qu'orange s'éloigne de blanc, ou que blanc s'éloigne d'orange. C'est évidemment symétrique. Donc, ces deux phrases-là sont identiquement vraies. Enfin, si on rajoute ce qu'il faut, enfin, si la première est vraie, la deuxième est vraie, c'est symétrique. Mais dès lors qu'il y en a un qui fait demi-tour, c'est plus symétrique. C'est lui qui a fait demi-tour, pas lui. Et on va me dire, mais c'est quand même relatif. Non, 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 non. On parle de l'espace-temps, là. Oubliez les référentiels. Regardez la trajectoire dans l'espace-temps. Le blanc, il a une trajectoire dans l'espace-temps qui est une ligne droite de l'espace-temps. Le orange, il a une trajectoire dans l'espace-temps qui est une ligne brisée. Et ça, c'est indépendamment du référentiel. La ligne, elle est droite ou elle ne l'est pas. Et il y en a une qui est droite et l'autre qui ne l'est pas. Ce n'est pas du tout symétrique. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que, c'est ce qu'on dit depuis le début, il y avait deux événements. Celui-là, ils se sont quittés. Celui-là, ils se sont retrouvés. Et pour passer du premier événement au deuxième, on peut prendre plein de chemins différents. On peut y aller tout droit. On peut avoir ce chemin brisé. On peut avoir ce chemin-là bizarre. C'est un autre chemin. Et le temps qui s'est écoulé, c'est la longueur du chemin. Puisqu'il n'y a pas de déplacement dans l'espace pour celui qui parcourt la... Quand je marche, je suis toujours au même lieu par rapport à mes pieds. Je suis toujours au même endroit. Je dis que je marche. Ça, ça ne veut rien dire. Je ne me déplace que dans le temps. Ou alors par rapport à quelque chose. Mais pour celui qui parcourt une ligne d'univers, il ne s'est déplacé que dans le temps. Il ne s'est pas déplacé dans son propre espace. Il est resté toujours là où il était. Et c'est lui qui définit l'espace. C'est ça, un référentiel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour aller de ce point-là à ce point-là, de cet événement à cet événement-là, le corps... Enfin, les deux jumeaux ont suivi des lignes différentes. Et pas étonnant, les deux longueurs sont différentes. Et puisque les longueurs, c'est le temps qu'ils ont vécu, ils ont vécu des temps différents. Donc, il n'y a pas de réel paradoxe. Parce que ce n'est pas vrai que la situation est symétrique. Il y en a un qui fait un certain chemin, l'autre qui fait un autre chemin. Ces deux chemins n'ont pas la même longueur de façon tout à fait naturelle. Donc, vraiment, le point-clé, c'est que la longueur d'une ligne d'univers, c'est la durée écoulée le long de cette ligne. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'on va se faire virer. Oula ! On va se faire virer grave. C'est bon ? On arrête là ? Allez. L'éton ? L'éton ? Sous-titrage Société Radio-Canada On va se'mongerásserothing. Alors, l'étonnement.